... millions d'euros qui étaient destinés au système de santé de l'Ouganda. Alors, la Banque mondiale a été suivie par un certain nombre de pays occidentaux qui, pour des raisons de défense des libertés, ont eux aussi décidé de gérer à leur tour leur aide bilatérale. Il s'agit du Danemark, il s'agit également de la Norvège, il s'agit de la Suède et des Pays-Bas. Alors, lorsque nous avons appris cela, ça nous a vraiment rendu extrêmement anxieux parce que nous nous sommes dit que la Banque mondiale n'a pas à s'ingérer dans les affaires intérêts des États africains. Nous avons lancé une pétition internationale qui est suivie aujourd'hui par beaucoup de cadres, n'est-ce pas, au niveau des institutions financières internationales. Quels sont les griefs que nous retournons contre la Banque mondiale ? En gros, il y en a quatre. Le premier greffe, c'est que la Banque mondiale semble privilégier aujourd'hui une minorité d'homosexuels au détriment d'une majorité de femmes et d'enfants qui auraient pu bénéficier de ces systèmes de santé. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que la Banque mondiale semble, n'est-ce pas, accorder peu d'importance au système démocratique d'un pays africain. Vous savez que la démocratie, c'est la majorité. Lorsqu'en France, le gouvernement prend une décision sur le Tchador, lorsque la majorité s'exprime, le Tchador, c'est le foulard islamique, mais la décision, elle est respectée. Troisièmement, la Banque mondiale, en tant qu'institution multilatérale de financement du développement, ne peut pas imposer au pays africain un mode de vie, non soit sociétal. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il faut le dire, la Banque essaie d'imposer au pays africain, j'allais dire, une vision occidentale, un système de vie occidental, ce qui est inacceptable. Et enfin, quatrièmement, un pays comme la Russie a pris récemment une décision également pareille que celle que l'Ouganda vient de prendre, et la Russie n'a pas été inquiétée. Et je sens là, du deux poids deux mesures. Alors, M. Gaye, vous dites que vous menez le combat, vous êtes suivi par beaucoup de cadres africains, je dois dire du monde. Est-ce que vous ne risquez pas, en tout cas, d'être qualifié d'anti-liberté, parce que vous dites que cette loi contraint une certaine minorité, que la Banque mondiale semble défendre, si vous voulez. Mais aujourd'hui, si vous voulez marcher, en tout cas, prendre à contre-pier cette décision de la Banque mondiale, est-ce que vous ne risquez pas d'être qualifié d'anti-liberté, d'opprimer, en tout cas, la liberté d'une certaine minorité, les homosexuels ? Vous savez, lorsque vos confrères de la BBC, de Radio France Internationale et de la Voix de l'Amérique m'ont posé les mêmes questions, j'ai dit que le développement, c'est d'abord un engagement. Mais c'est d'abord un engagement en faveur de la majorité. Il faut qu'on laisse les majorités africaines décider de leur sort. L'homosexualité, ce n'est pas notre culture. L'homosexualité, c'est condamné par toutes les religions du monde. Et savez-vous que, lorsqu'ils vont finir avec l'Ouganda, ils vont venir ici. C'est pourquoi nous avons envoyé un courrier, vous le rappeliez tout à l'heure, au président de la Banque mondiale, pour lui demander de revenir sur cette décision. Et si jamais le président de la Banque mondiale ne revient pas sur cette décision, nous allons organiser une vaste pétition, nous allons organiser une vaste souscription, plus précisément, auprès de 10 millions d'internautes attendus de cette pétition, dans le cadre d'une opération 1 Africain 1 Euro. Et si la banque se fâche pour terre à terre, est-ce qu'il n'y a pas de risque pour les Africains que nous sommes, que vous êtes les États, je veux dire ? Vous savez, le développement, c'est d'abord les valeurs. On ne peut pas nous imposer des valeurs qui sont aux antipodes de notre vécu, du vécu de nos ancêtres. Vous savez ce que le président M. Vigny a dit à la Banque mondiale ? C'est vrai que c'est 66 millions d'euros destinés, effectivement, aux femmes et aux enfants, dans le cadre d'un système de santé. Mais gardez votre argent. Quel courage ! L'Afrique doit s'acheminer vers ce courage-là. Depuis 50 ans, nous sommes toujours dans une situation de pauvreté endémique. Et pourtant, j'ai l'impression que les pays africains ne réalisent pas encore que nous sommes dans cette infâme situation. Pour votre information, nous sommes en train même de sortir un livre que nous avons intitulé « Afrique, abandonner les solutions occidentales et repenser le développement autrement ». Parce qu'on n'a pas une autre solution. Il faut trouver des alternatives. En 50 ans, nous avons connu des échecs. Il faut maintenant qu'on tourne la page. Et tourner la page, c'est d'abord s'assumer également au plan culturel. Merci. 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 Merci.